1A, Chartres, Shotgun, EJR, Techno Pascal, SMU, RepaCafette, t'as rien compris ? C'est normal, viens à l'NSAI. À l'NSAI ce sont des petites promos, nous sommes seulement 150 par promo, ça permet à tous de se connaître et aussi de connaître les autres promos. Et du fait de la taille des promos, chacun est bienveillant et avenant vers les autres, et ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable à l'NSAI. Et pour moi, l'un des maîtres mots de l'école, c'est vraiment le respect mutuel. Ce qui est bien à l'NSAI c'est qu'il y a vraiment de tout, il y a des prépas maths, des prépas D2, des prépas BL, il y a des gens qui sont admis sur titre, donc qui viennent des UUT ou des facs, et du coup ça fait vraiment beaucoup de diversité au sein des promotions. Ce qui vient avec l'NSAI c'est qu'il y a un certain effet conducteur avec nos matières d'année en année, notamment avec le codage par exemple, où on se peaufine en Python, on découvre aussi R, SAS, ce codage qu'on apprend, il est utile l'année en deuxième année ou en troisième année, avec nos stages, avec nos projets, et peut-être avec même les entreprises qui nous embauchent. Le gros avantage de l'NSAI c'est qu'on est vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que des maths ou des stats, mais on fait aussi de l'écho et de l'info, et surtout il y a beaucoup de ponts entre les matières, c'est-à-dire que par exemple on va étudier des données liées à l'inflation, au chômage, dans le cadre des projets info qu'on peut réaliser. À côté des cours fondamentaux, nous avons aussi les cours d'humanité, avec des langues, par exemple espagnol, chinois, italien, japonais, et nous avons aussi d'autres cours tels que médias, théâtre, dessin, histoire de l'art, philosophie, psychologie, développement durable, géopolitique, entrepreneuriat, musique, peinture. Aujourd'hui, la data science est absolument dans tous les domaines. Il y a énormément de données, et on a besoin de personnes qui savent les faire parler. C'est pourquoi, si tu viens à l'ENSAI, tu auras l'occasion d'apprendre à les traiter, et tu pourras ensuite avoir énormément d'opportunités de carrière. Tu pourras travailler dans le sport, la santé, l'environnement, les médias, la finance, le marketing, l'aménagement du territoire, les transports, les politiques publiques. Alors à l'ENSAI, il y a vraiment de toutes les associations, il y a des assos classiques comme le BDE, le Forum, qui organise un forum de recrutement où des entreprises viennent. Eux, il y a des assos à visée professionnelle, comme la Genue Entreprises, et il y a aussi vraiment des assos de tout type, de cuisine, de théâtre, de littérature, de gaming, et vraiment de tout. Concernant le BDE, il est vraiment très actif, et il organise plein d'activités durant l'année. Alors évidemment, il y a les événements majeurs, comme le week-end à l'étranger, le week-end à l'intégration, et parfois même des sorties au parc Astérix. Et il y a aussi plein d'autres petites activités qui ponctuent l'année. Ça peut être de l'acrobranche, du karting, des trampolines parcs, il y a encore plein de barbecues, et il y a plein d'autres activités qui se font organiser, qui vont me faire kiffer, ça je le sais. Et surtout, le BDE est chargé d'organiser les événements que tout le monde attend, les chartres. À l'ENSAI, nous avons une association qui est gérée par les élèves pour les élèves, qui organise chaque année un forum des entreprises, qui vient proposer des stages aux étudiants, et aussi par exemple des emplois pour les troisième année. Nous, au BDS, ce qu'on veut, c'est intégrer les étudiants par le sport, en leur permettant de faire tous les sports qu'ils veulent. Donc il y a du basket, il y a du hand, il y a du foot, du tennis de table, et bien d'autres. Tu as aussi un bonus sport, si tu fais du sport toutes les semaines, qui va s'intégrer à ta moyenne au niveau du semestre. On participe aussi aux différentes courses en début d'année à Rennes, notamment le Touraine Court et le Marathon Vert, et à divers événements durant l'année au niveau intra-campus et inter-campus, comme la Jocup, organisée par le BDE du campus de Kerlan, et le TOS, organisé par Centrale Supélec. Nous, on t'attend dans nos équipes sportives, et si tu as envie de développer un sport qui te tient à cœur à l'ENSAI, rejoins-nous. Ce qui est vraiment intéressant avec l'ENSAI, c'est que si on souhaite partir à l'étranger, on peut le faire vraiment assez facilement, que ce soit en stage, par exemple cet été, moi je vais partir au Canada, ce qui est une superbe opportunité. On peut très bien, si on le souhaite, faire un double diplôme en dernière année, que ce soit à Rotterdam ou Rome en Italie par exemple, ou alors faire un Erasmus en deuxième ou troisième année, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, ce qui fait plein de superbes opportunités que l'on peut avoir ici. Je suis Louis, je suis en deuxième année à l'ENSAI dans le cursus attaché statisticien, je fais mon stage de deuxième année à l'île de la Réunion, et ma troisième année à Rome. Je m'appelle Abel, je suis en deuxième année à l'ENSAI, l'année prochaine je pars en Erasmus en Suède, et l'année dernière j'ai fait un stage en Norvège. Je m'appelle Maud, je suis élève ingénieur à l'ENSAI, et l'année prochaine je pars faire un semestre d'Erasmus à Leyden, aux Pays-Bas. Je m'appelle Étienne, je suis en cursus attaché statisticien, et je vais faire ma troisième année en double diplôme à Rome. Moi j'ai choisi le cursus attaché parce que je voulais donner du sens à mon travail, et savoir que ça servirait à la collectivité, et donc travailler pour l'INSAI et pour les services ministériels, pour moi c'est ce qui était idéal. J'ai choisi le cursus ingénieur parce qu'en troisième année, il y a énormément de spécialisations que tu peux choisir, dans plein de domaines vraiment très variés. C'est vrai qu'on a de la chance d'être sur un campus qui est très verdoyant, avec de beaux paysages, un lac, des hérons, donc une vraie nature. En plus de ça on est entouré de plein d'autres écoles, donc que ce soit les écoles d'ingénieurs, l'ENS, ce qui amène une vie d'étudiante qui est très dynamique sur le campus, où on peut participer aussi aux soirées étudiantes des autres écoles, un BDE du campus, et en plus de ça on a le RUC à proximité. Un autre avantage du campus, c'est qu'on est tout proche de Rennes, la troisième meilleure ville étudiante de France, et donc on te fera découvrir sa rue de la soif, sa place Saint-Anne, et pourquoi pas son marché des listes le samedi matin. Rennes est une ville qui regorge de plein de trésors, qu'il n'y a qu'à toi de découvrir. Wham, bam, thank you ma'am.